... La botaniste Corinne Sartou rejoint l'ervier du Muséum National d'Histoire Naturelle en rénovation depuis presque un an. Elle a échappé pour l'instant au déménagement de son bureau. Elle y travaille en ce moment sur les légumineuses, aussi appelées fabacées. Une famille nombreuse. C'est même l'une des trois plus grandes familles de plantes à fleurs. On y trouve les haricots et les trèfles, mais aussi les glycines et lotus. Elle en transporte dans son bidon des échantillons sur lesquels elle veut que son étudiant, Guillaume Rammstein, travaille. Elle s'intéresse à deux groupes particuliers de cette famille pour mener une étude phylogénétique. Une étude phylogénétique, c'est une étude qui permet une classification des organismes vivants selon leur relation de parenté, dans un cadre de théorie de l'évolution, à savoir comment les espèces dérivent d'un ancêtre commun. Donc en fait, c'est essayer de faire une sorte de géanologie qu'elles commencent, qu'elles sont les relations des différentes espèces au sein d'un même genre, par exemple. Les deux genres qu'on étudie avec Guillaume, ce sont les genres Arthrocliontus et Néphrodesmus, qui sont des genres de légumineuses endémiques de Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que ce sont des genres qu'on ne trouve que sur cette île. Et la première question que ça pose, c'est d'où viennent ces genres ? Quelle est l'origine de ces genres ? Donc on se polarise sur cette tribu de gens des Desmodiers, donc on a un ensemble de genres, et on va essayer de rechercher quel est le genre frère de nos deux genres endémiques de Nouvelle-Calédonie, et mettre une hypothèse sur son origine. Est-ce que ce genre vient d'Afrique ? Est-ce qu'il vient d'Inde, de Chine, d'Australie ? C'est ça qui nous intéresse dans un premier temps. Donc ici, on a un l'espédésat de la Ouïe, récolté en 1888 par l'abbé de la Vé en Chine. C'est pas mal, mais ça restait un peu vert quand même. Bon, alors t'as des taches brunes qui sont un peu louches. Mais ça pourrait être un bon spécimen, un bon candidat, disons, pour l'extraction d'ADL. Donc là, tu vois, ce qui pourrait être intéressant, c'est de retenir ce spécimen d'herbier, tout simplement parce que le spécialiste des Desmodiers, M. Oachi, il est passé... Ça valide complètement l'espèce, ça c'est important, je pense, quand on a affaire à un spécialiste. Donc, ouais, ça serait pas mal de retenir ce spécimen. Là, c'est Oachi qui est venu en tant que spécialiste. Ah bah oui, donc ce qui l'intéresse, bien sûr, lui, quand il fait ses révisions, ses monographies, enfin, qu'il veut faire ses publications sur un genre, sur une tribu de légumineuses, ce qui l'intéresse, c'est de voir un petit peu les spécimens qu'il y a dans les grands herbiers. Bon, on a ce qu'il faut. Et bien sûr, pour nous, c'est sûr que c'est une garantie, enfin, c'est tout bénéfice, quoi. Il nous identifie, c'est un plus, quoi. Pour dresser un arbre généalogique, il faut séquencer une partie du génome. Tout commence par l'extraction de l'ADN. La biologie moléculaire, c'est un peu comme la cuisine. Il faut un plan de travail bien propre et un minimum de concentration. C'est avec ces petites billes que les échantillons de desmodium vont être hachés finement. Au fond de ce bidon, se trouvent les échantillons qu'ils ont sélectionnés dans l'herbier. Quelques feuilles suffisent. C'est de cette partie de la plante que l'ADN sera extrait. Donc là, on veut broyer les cellules du tissu végétal de manière mécanique. Encore deux ou trois étapes avant la fin de l'extraction. Puis il restera à envoyer le tout au génoscope d'Evry qui en séquencera l'ADN. Trois semaines plus tard, voici les résultats. Si tu veux, il n'y a pas tant de variabilité que ça. Tu me disais qu'il y en avait beaucoup, mais non. Mais ça va, ça va. En tout cas, on... Pour tout ce qui est, on veut tout. On fait une différence, on distingue quand même avec ces petites bases. Alors là, tu as deux blocs, en effet, qui se dégagent. Ce qui est bien, c'est que là, ça distingue le groupe des smodium et du groupe phyllo-dium. C'est-à-dire que tu retrouves ce qu'a proposé Washi. Là, c'est cohérent, c'est très cohérent avec ce qu'il a proposé. Alors là, il y a du boulot. Il y a les grands gaps, là, il faut voir s'ils existent, ces grands trous, s'ils existent vraiment. L'analyse moléculaire peut sembler laborieuse. Mais quand il s'agit de construire l'arbre phylogénétique d'un groupe, comme ici, les légumineuses, rien à faire. Le robot séquenceur est indispensable. Ensuite, commencera réellement la recherche sur l'évolution de ces légumineuses, pour comprendre leur histoire au sein de la nôtre, celle de tous les êtres vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada